Salut c'est Stratter ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash Applant ! J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Et au fait, je me suis en train de me dire là, vous en avez rien à foutre de comment je vais. Mais on s'en fout, c'est mon intro de vendeur de lessive ! Et je l'aime bien mon intro, alors je la garde, on fait avec ! Bref ! Aujourd'hui une vidéo consacrée à l'arrivée du patch de décembre avec l'implantation de l'HDV11. Et si j'étais un petit Kevin de 15 ans sur Youtube, je serais là à m'enthousiasmer avec vous sur toutes les nouveautés de l'hôtel de ville. Mais on n'en a rien à taper, bordel de merde ! Ça concerne qui ? Là les HDV maxés niveau 10 ? Allez, sur les 2000 abonnés il y en a quoi ? 1, 2, 3, grand max ? Allez arrêtez quoi ! Arrêtez ! Ça nous concerne pas, nous sommes le commun des mortels, nous ne mettons pas la main au portefeuille. Et donc on peut tout de suite oublier ces petits trucs là qu'on verra plutôt dans quelques mois, dans quelques années pour certains. Voilà, on va parler des changements qui vous concernent réellement, qui sont sérieux et ils sont très très importants. Ils sont légion parce qu'il y a des changements qui n'ont pas été écrits et qui ont été opérés, je peux vous le dire, après test. Pour que vous vous adaptiez le mieux possible à toutes ces nouveautés parce qu'elles sont bouleversantes, je peux vous le dire, il va falloir très très rapidement les assimiler. Et donc on va les décortiquer, les analyser, tout simplement pour être le plus performant possible chéri. Et on va commencer par le farming. Pourquoi je commence par là ? Moi je commence direct par l'essentiel. Parce que c'est votre quotidien, vous savez que le farming ça vous sert à avancer tout simplement. Dans vos recherches, dans le niveau de vos héros, dans les niveaux de vos défenses, etc. Il vous faut piller ! Faites le bande de feignasses ! Le farming a été complètement transformé. Ah oui, mais alors là... Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Chut ! Chut ! Ouh ! Comme dirait deux données. On va commencer par l'aspect défensif du farming. Je vous rappelle qu'avant, on mettait l'HDV à l'extérieur pour offrir des trophées à son adversaire. En échange, on préservait ses ressources parce qu'on a enclenché le bouclier et on ne se faisait pas piller. Maintenant, c'est terminé. C'est que vous perdez une série de trophées et en plus une partie de vos réserves, sans enclencher le bouclier. Donc il n'y a plus aucun intérêt de l'avoir à l'extérieur. Mais ça veut dire que la conséquence pour les farmers, c'est qu'ils vont devoir accepter de perdre des ressources. Et oui, c'est ça le gros problème. Alors vous allez dire, mais pourquoi ont-ils fait cela ? Tout simplement, c'est dans la perspective d'aider le classement de trophées qui rimait strictement à rien. Maintenant, je vais vous parler de l'attaque en farming. Parce que là aussi, il y a des changements très importants. Vous savez, si vous avez été assidus sur la chaîne, je l'espère, que j'avais expliqué qu'il y avait deux sortes de farming. Le farming à bas niveau de trophées et le farming à haut niveau de trophées. Le farming à bas niveau de trophées étant très intéressant pour aller surtout chercher de l'or et de l'élixir violet. Et le farming à haut niveau de trophées était plus intéressant pour aller chercher essentiellement de l'élixir noir. Et bien maintenant, je pense qu'avec le changement qu'ils sont en train d'effectuer, le farming à haut niveau de trophées n'est plus réellement intéressant. Je m'explique là-dessus. Supercell a sorti une statistique qui a fait froid dans le dos, mais qui est quand même très intéressant à connaître. Alors, le saviez-vous que 80% des attaques qui se passaient dans le classement de trophées étaient des snipes d'HDV à l'extérieur ? Et bien, ça veut dire surtout que les farmers vont perdre ce rendement qui était essentiel à leur farming à haut niveau, qui consistait à engager très peu de troupes et enclencher tout de suite une remise des bonus dues aux ligues supérieures. C'était l'essentiel du travail du farmer à haut niveau de trophées. Et bien maintenant, comme les hôtels de ville à l'extérieur, c'est terminé, il y a cette perte de revenus qui s'enclenche et qui était quand même 80 à 90% des revenus d'un farmer. Alors, ils ont un petit peu dédommagé en quelque sorte le farmer en proposant des bonus supérieurs de 10 à 15% en plus. Mais cette compensation ne suffit pas à compenser réellement la perte occasionnée par la disparition des hôtels de ville à l'extérieur. Donc, je pense, ça demande encore test, que le farming à haut niveau de trophées, c'est terminé. Mais, je vais vous dévoiler maintenant les changements qu'ils ont apporté et qui peuvent faire douter cette affirmation. La première de ces raisons est que les villages à haut niveau qui disparaissaient rapidement parce que l'hôtel de ville était mis à l'extérieur, et bien ne vont plus disparaître rapidement puisqu'il faudra toute une armée et donc ça va ralentir à haut niveau les attaques. Et, forcément, 80% des villages vont être à disposition en plus, rester plus longtemps et donc se gorger en ressources. En plus des réserves du joueur qui sont stockées, parce qu'on parle de joueurs actifs à haut niveau de trophées, donc ça fera une quantité industrielle de ressources appliquées en cas d'attaque. Le deuxième changement majeur, c'est que comme vous rentrez l'hôtel de ville à l'extérieur, décidément, en fait, ce n'est pas un changement, mais ça a des conséquences importantes. Donc, vous allez monter en trophées. Vous allez aussi avoir, lors de vos attaques, plus de trophées. C'est aussi dans le changement. Donc, globalement, il sera très facile d'atteindre des ligues supérieures sans trop se prendre la tête pour un farmeur et donc englencher des bonus plus conséquents, en plus de l'augmentation générale des bonus par ligue. Et rajoutez à cela que l'hôtel de ville contient maintenant une partie des ressources du village que vous allez attaquer. Et ils ont fait sauter les barrières et les capes. Avant, vous savez que vous étiez limité à 400 000 d'or en stockage pillé. Pareil pour les électrières violets, 400 000 et aussi 3 000 pour les électrières noirs. Et bien, maintenant, comme l'hôtel de ville contient des ressources, il fait sauter ses barrières et ses capes. Et donc, il y a encore, là aussi, un gain en rendement, en productivité, en pillage de ressources. Et donc, tout cela fait que cela peut être globalement intéressant de chasser à haut niveau de trophées. Maintenant, on va passer au farming à bas niveau de trophées. Celui-ci, en apparence, n'a pas été impacté. Effectivement, les règles n'ont pas réellement changé pour lui. Donc, j'ai envie de dire que c'est comme avant. Mais il va y avoir un phénomène qu'il faut prendre en compte dans votre rendement. Et je pense que même à bas niveau de trophées, le rendement va être impacté et va être diminué. Tout d'abord, les farmers de haut niveau, à mon avis, vont disparaître. Ils vont tous descendre et farmer à bas niveau de trophées. Donc, il va y avoir une concentration plus importante des farmers à bas niveau de trophées. Et donc, les villages abandonnés ou inactifs vont être plus pillés, vont être plus durs à trouver et donc vont impacter votre rendement. Parce que vous allez augmenter vos temps de recherche. Vous allez en trouver moins souvent. Vous allez baisser votre qualité parce que, comme vous trouvez moins souvent, c'est ce qui se passe. Et donc, ça va diminuer votre rendement. En plus, vous allez avoir les anciens HDV10 maxés qui ne farmaient plus, qui n'étaient plus donc des farmers, qui n'étaient là plus pour piller, mais pour jouer le trophée, pour s'amuser ou pour s'entraîner. Et bien, qui vont redevenir actifs en tant que farmer. Puisque tous n'auront pas à sortir la carte bleue. Et il va falloir, pour eux, farmer l'HDV11, obtenir ses ressources. Donc là aussi, ça va encore augmenter le nombre de farmer à bas niveau de trophées. Donc quelle est la conclusion de tout cela sur le farming ? Un, je l'ai dit et je le répète, le farming à haut niveau de trophées, c'est terminé. Dû à deux raisons principales. La première, c'est la disparition des hôtels de villes à l'extérieur qui constituaient un énorme revenu. La deuxième, c'est le pourcentage de destruction qui vous empêche de jouer des unités légères qui sont efficaces en farming, comme le barbare, l'archer et la gargouille. A bas niveau de trophées, quelle est la conclusion ? La donne n'a pas été changée. Cependant, le rendement est impacté par la présence de tous les farmers du jeu qui vont farmer à bas niveau de trophées. Donc, la conclusion est que le hardcore gamer qui voulait faire du farming de façon industrielle extrêmement efficace y a perdu. Cependant, et je n'ai pas encore abordé ce point-là, si vous êtes un farmer occasionnel, c'est-à-dire que vous jouez de temps en temps à Clash of Clans, et bien vous, vous ferez une grosse armée qui vous permettra de monter rapidement en trophées. Le patch a changé de gain de trophées. Et en plus, vous obtiendrez 100% des bonus de ligue augmentés, parce que vous obtiendrez le 70% dû au gros déploiement de grosses unités. Et vous aurez des villages en plus grande quantité, gorgés en ressources, que ce soit dans les réserves ou dans les unités de production. Donc, vous, le 95% des joueurs, y êtes gagnant. Pour le hardcore gamer qui se veut très efficace, lui va y être perdant. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un like et à la partager, parce que peu de monde me connaissent. Ouais, ouais, j'ai 2000 abonnés, mais je vous assure que par rapport aux autres, c'est ridicule. Voilà. N'hésite pas à la commenter, à dire si t'es pas content, hein, à mettre, dire, non, non, mais, Stratteur, tu te trompes sur ton analyse, mets ton commentaire. Par contre, si t'es d'accord, ben, mets-en 10, hein. Je suis pas contre, hein. Bon bref, j'arrête les conneries. Et pour terminer, je suis sûr qu'il y en a certains qui sont déjà en train de diminuer le son, et pour ceux qui connaissent pas, ils vont se faire avoir. Bon bref ! Ha, 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 ha !